Bonjour et bienvenue sur Hashtag JeSuisMoi pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Alexandre Alain. C'est un jeune homme de 25 ans qui atteint de la mucovisitose depuis l'âge de 2 ans. Sa maladie lui a forgé un caractère à toute épreuve et un optimisme débordant. J'ai eu l'occasion de rencontrer Alexandre suite à la réussite de son 3ème défi, le Marathon de Paris. Merci d'ailleurs au Restaurant Augustin de nous avoir accueillis. Salut Alex ! Salut ! Ça va ? Très bien et toi ? Eh bien écoute, moi je vais très bien. Alors aujourd'hui, je te reçois pour que tu viennes me parler un peu de ton histoire et un peu de ton parcours. Découverte de cette maladie à 2 ans, c'est un gros coup dur pour ses parents qui vont devoir accompagner Alexandre tout au long de sa vie. Il va devoir mener un long combat face à cette maladie incurable et génétique. Bah moi en fait, ces 2 ans de décalage entre ma naissance et le diagnostic, j'en ai pas réellement conscience en fait. Pour moi la mucovisitose, ça fait partie de mon quotidien depuis que je suis né, depuis que je suis enfant. Je me souviens pas de me dire, bah tiens j'ai une maladie d'un seul coup. Pour moi c'est ma vie depuis toujours, c'est ma normalité. Le choc ça a plus été pour mes parents au moment du diagnostic, mais pour moi c'est ma vie et je m'en suis accommodé. Jusqu'à mon adolescence, je sentais pas que j'avais une différence qui était vraiment marquante comparée aux autres enfants. J'allais à l'école, j'avais des amis. Et même quand je leur pose la question maintenant, ils me disent, bah non, on sentait pas que t'étais différent parce qu'on faisait exactement les mêmes activités que toi. Et en fait c'est plus la société qui m'a fait ressentir cette différence là. L'école de mon village n'a pas voulu m'accepter pour que j'aille dans une école on va dire normale. Donc j'ai dû aller dans une école qui était plus loin de chez moi. Et le fait marquant sur ma différence, moi c'est la question anodine d'une psychologue qui m'a dit, est-ce que t'as des amis à l'école ? Et en fait je me suis dit, mais je suis aussi différent que ça pour le fait de ne pas avoir droit à avoir des amis. Et c'est à partir de ce moment là où j'ai réellement pris conscience de la différence que j'avais. Et après l'événement marquant, moi de ma construction, on va dire, d'adolescent avec la mycoviscidose, c'est, on va dire, Grégory Lemarchal, c'est le fait que la maladie a été vraiment médiatisée. Donc là, la maladie est rentrée dans tous les foyers en France. Et donc moi, j'ai réellement pris conscience aussi que je pouvais mourir de la maladie parce qu'il est décédé des suites de la mycoviscidose. Et par contre, du coup, j'ai réellement pris conscience que la maladie que j'avais, qui pour moi était une maladie comme beaucoup d'autres maladies, mais je ne sentais pas une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, oui, je vais peut-être pouvoir mourir jeune avec cette maladie, mais ce n'est pas pour autant que je me suis dit que j'allais mourir jeune. Une vie normale, une vie d'étudiant, mêlée à un peu de kiné, médicaments et hôpitaux. Rien de bien méchant pour Alexandre puisqu'il a grandi comme ça. 6%, c'est sa capacité respiratoire. Son quotidien vient de plus en plus dur et sa maladie lui impose des séjours à l'hôpital, des complications et des douleurs, jusqu'à ce qu'on lui propose une grève bipulmonaire. Les séances de kinésithérapie, la prise de médicaments, aller à l'hôpital, en fait, moi, c'est ma normalité depuis que je suis enfant. Donc, je ne me disais pas que c'était quelque chose, on va dire, d'extraordinaire d'avoir ce quotidien-là. Mais petit à petit, j'ai pris conscience que la maladie, elle pouvait m'embêter de plus en plus parce que je devais aller de plus en plus deux fois à l'hôpital. Les séances de kinésithérapie, c'était tous les jours alors qu'avant, c'était espacé. C'est plus ça où j'ai vu la maladie qui m'a pris du terrain. Mais pour autant, je ne me disais pas que je devais changer mon quotidien. Je me disais, oui, elle prend de plus en plus de place, ça change un peu ma vie. Mais pour autant, moi, j'avais une vie, j'ai envie de dire, normale. Et voilà, je ne me disais pas que oui, j'ai la mycoviscidose, donc ma vie, elle est différente des autres. Ça m'apporte une particularité, j'ai envie de dire. Et justement, il y a plusieurs formes de mycoviscidose. On en connaît des plus méchantes et un peu plus light. Quelle forme de mycoviscidose tu as et qu'est-ce que c'est réellement la mycoviscidose ? Alors moi, j'ai une forme de mycoviscidose assez présente, assez grave. La mycoviscidose, c'est une maladie génétique. Donc, ça touche principalement le système digestif et l'appareil respiratoire. Moi, j'ai eu un peu un mélange des deux. Donc, ça m'a touché au niveau des poumons, mais aussi au niveau du système digestif. Mais chaque mycoviscidose, selon chaque personne, est différente. Donc moi, à travers mon histoire, je parle de ma mycoviscidose parce que c'est différent selon les personnes. Moi, au niveau pulmonaire, ça a été une baisse des capacités respiratoires d'année en année, malgré les traitements. Et au niveau du système digestif, ça a été une prise de poids qui était très difficile. Et donc, à un moment donné, ça a dû être une nutrition par voie entérale la nuit pour que je sois en capacité de prendre du poids parce qu'en fait, la maladie, elle n'a pas de jour de répit. Donc, on doit combattre tous les jours. Donc, ça demande énormément d'énergie. Et en fait, on n'est pas en capacité de manger quatre fois plus qu'une personne normale pour que notre corps se développe. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai vu que la maladie prenait de plus en plus de place et où j'ai eu du mal à accepter à ce moment-là. Tu me parles de cette greffe. C'est une greffe quand même des deux plomons. Tu l'as dit, un long combat à part entière puisque c'est une longue convalescence. Cette étape a été la plus dure, on va dire, pour toi ? Je ne sais pas si la greffe en tant que telle, l'acte chirurgical et la convalescence les jours après ont été le plus dur. On va dire que c'était dur physiquement parce que je m'y étais préparé comme un véritable sportif d'haut niveau qui avait une échéance le jour J. J'avais fait une longue rééducation avant la greffe et donc je m'étais vraiment bien préparé physiquement à ce combat parce que c'est un véritable combat qu'on doit mener pendant ces 9 heures d'opération. Il y a moi, il y a le chirurgien, mais il y a aussi ce greffon qui m'a été donné anonymement. Donc, la convalescence, on va dire que j'ai eu cette chance-là qu'elle n'a pas été longue. Je suis resté seulement un mois et demi à l'hôpital. Donc, c'est relativement court, je me suis réveillé deux heures après la greffe. Donc, même les médecins m'ont dit, mais on ne voit quasiment jamais ça. 48 heures après, malgré le fait que j'étais encore avec beaucoup de perfusions, des drains, ils m'ont demandé de marcher pour réhabituer le corps à marcher. Donc, je ne sais pas si ça a été la période la plus dure de ma vie. Je pense que la période, ça a été avant la greffe où là, faire juste un pas, j'avais l'impression d'être à l'agonie, je manquais de souffle, j'étais à 6% de capacité respiratoire et en fait, j'avais l'impression d'étouffer, mais tout le temps. Et je pense que ça a été ça le plus dur parce qu'en fait, on n'est même plus moteur de son corps. En fait, on subit, on subit, on subit. Et malgré le fait qu'on met beaucoup d'énergie dans le combat, ça n'avance pas. Alors que là, après la greffe, je mettais toute mon énergie pour retrouver mes capacités et je voyais que de jour en jour, il y avait des bonnes nouvelles, il y avait une avancée. Donc, oui, ça a été sûrement le combat le plus dur de ma vie, le plus marquant. Mais on va dire dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de bonheur parce que chaque jour, je voyais mes nouvelles capacités et donc je me disais que j'avais peut-être mis un dernier coup de poing à la maladie ce jour-là. Se lancer des défis toujours plus fous pour passer des messages d'espoir et sensibiliser sur le don d'organes. Alexandre commence en 2014 sur un gros coup de tête. Il part avec trois de ses amis faire le tour de l'Europe dans une renaissance. 11 000 kilomètres, 23 jours à travers 19 pays. Et ça ne s'arrête pas là. En 2019, après sa grève de poumons, il décide avec trois autres copains de partir faire le tour de l'Atlantique. Et c'est en 2021 qu'il va réaliser son troisième défi, le Marathon de Paris. Et Alexandre revient sur cette folle aventure. Je crois que ça m'anime depuis que je suis enfant. Chaque année, il y a un week-end dédié à la mycoviscidose fin septembre. L'image, c'est de donner son souffle en courant pour ceux qui en manquent. Mais moi, je ne me disais pas que j'allais regarder mes copains courir. J'allais courir aussi pour ceux qui en manquent. Donc, c'était un peu paradoxal pour les gens qui couraient avec moi. Et j'ai toujours eu cette volonté-là de combattre, de médiatiser le combat, la lutte. Et donc, en 2014, un premier projet, un tour d'Europe de 19 pays avec deux amis. On voulait montrer que malgré le fait qu'on était atteint d'une maladie grave et incurable, on pouvait quand même voyager et profiter de la vie. L'engouement avait été tel que je m'étais dit, je leur avais dit, après ma greffe, on va repartir pour un nouveau projet. Je ne savais pas encore c'était quoi, mais j'avais cette volonté-là de continuer à se sensibiliser à la maladie, mais après ma greffe. Parce que je savais que dans les années à venir, la greffe allait être une aventure à part entière qui allait être obligatoire. Donc, on est sur le jour J. Tu vas prendre le départ des 42 kilomètres de Paris. Quel est ton état d'esprit en commençant et quel est ton état d'esprit en le finissant ? Mon état d'esprit en commençant, c'est déjà comme si c'était déjà une partie du projet qui était bouclée. Il y a une forme de soulagement à être sur cette ligne de départ et de l'excitation, mais en même temps une part de me dire dans quoi je me lance, parce que c'est l'inconnu. Je n'avais jamais couru plus de 21 kilomètres à l'entraînement. Donc là, je vais devoir en faire fois deux et ça fait un mois et demi que je n'ai pas couru du tout. Donc, je vais me dire, j'espère que ça ne va pas être que de la souffrance. Prends le maximum de plaisir, prends le maximum des encouragements. C'est assez riche en émotions, mais en même temps, du fait de la médiatisation, je me laisse porter, je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas trop ce que je fais. Et donc, en fait, je ne réfléchis pas et je pense que c'est même mieux de ne pas y réfléchir. Le départ est donné et voilà, maintenant, il faut courir et en profiter au maximum. Et sur la ligne d'arrivée, je ne sais même pas si c'est un soulagement, parce que je ne réalise pas que je viens de courir 42 kilomètres, que c'est fait, que je l'ai annoncé et que j'ai réussi à tenir ce pari. Mais parce que je pense que je ne me suis jamais vu ne pas tenir ce pari-là. Donc voilà, je vais mettre plusieurs jours à me dire que j'ai réellement couru ce marathon. Sur le coup, voilà, la journée est passée, j'ai mis 5h30, je voulais en mettre 4h30. Mais voilà, la ligne d'arrivée est franchie. Je la franchis avec mon chirurgien, avec mes proches qui sont là. Et donc, le message, il est réellement passé que le don d'organes, ça sauve réellement des vies. Et j'en suis la preuve. Alors justement, tu parlais du mental que tu t'es forgé, de tous les défis que tu te lances et justement le dernier qui a vraiment permis, avec l'écriture de ton livre, à réellement te connaître. C'est dû à quoi tu penses tout ce que tu entreprends, que tu réussis ou que tu vas chercher au plus profond de toi ? C'est moi en fait, je reste authentique. À la suite du marathon, on m'a proposé des dizaines de projets. Mais moi, je ne trouvais pas de sens dans ces projets-là parce que ça ne venait pas de moi. J'ai besoin que... Dans tous mes projets, il y a 50%, c'est pour moi personnellement, mais il y a 50%, c'est pour les messages que je souhaite véhiculer. Toutes les personnes qui ne sont pas en capacité de faire ces projets-là, mais qui, à travers moi, ont voyagé sur le tour d'Europe, sur le tour de l'Atlantique. Toutes les personnes qui m'envoyaient des messages où ils avaient mon numéro de dossard et ils actualisaient toutes les 5 minutes pour savoir où j'étais. Ça me fait vivre. Moi, les projets, c'est ça qui m'anime, c'est ça que j'ai envie de faire dans ma vie, c'est ça qui me rend heureux. Donc, il y a cette part-là de moi, on va dire du côté égoïste, ça m'anime. Et d'un autre côté, c'est de recevoir des centaines de messages, de voir un papa juste avant le marathon, de me dire merci parce que par le biais des messages que tu publies sur les réseaux sociaux, nous, on a une petite fille atteinte de la mycoviscidose et ça nous aide, ça nous donne vraiment du positif au jour le jour et en fait, on est fiers que notre fille soit atteinte de cette maladie-là et on n'a pas envie de le cacher. Et j'essaie à mon échelle, comme Grégory, moi, m'a permis de trouver un repère, une référence, d'être pas un modèle, mais une source d'inspiration pour d'autres personnes. Je n'ai rien d'un sportif et pourtant, j'ai couru ce marathon-là. Donc, voilà, même pour quelqu'un de bien portant, de voir que j'étais en capacité de le faire, ça prouve que si tout le monde se donne les moyens, on est tous capables de le faire. Tu nous parles aussi du marathon, mais en même temps, du coup, tu as écrit le bouquin qui est juste ici. Tu racontes un peu, du coup, toute ta vie depuis la connaissance de ta maladie, de tous tes défis, de ton marathon, etc. Il est sorti un mois avant le marathon. Qu'est-ce que ça t'a fait aussi de l'écrire ? Je vous disais que tu en as appris beaucoup sur toi. Le fait d'avoir réellement mis tout ce que tu ressentais à l'intérieur de toi sur papier et le retour des gens que tu as. Ça n'a pas été un exercice facile parce que depuis que je suis tout petit, j'ai cette carapace-là où je ne me livre pas sur mes faiblesses ou quand j'étais faible. J'ai même des proches qui me l'ont reproché quand j'étais au lycée, en université, parce que je ne me livrais pas, j'avais cette pudeur-là de vouloir garder cette souffrance que pour moi. C'était un moyen aussi de protection pour les autres et je ne voulais pas que le regard des gens change sur moi, qu'il y ait un regard de pitié, mais c'était aussi un peu de l'égo mal placé, de ne pas vouloir, je voulais toujours paraître fort malgré la maladie. Et ça a été un exercice où retracer tout mon parcours, ça m'a aussi fait... Je suis plus dans l'action plutôt que dans réfléchir, 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 parce que je pense que sinon on n'agit pas. Mais là, j'ai été obligé de réfléchir à ce que j'ai vécu et du coup, ça m'a fait déterrer des choses que je pensais avoir fait le deuil et peut-être que je ne l'avais pas si bien fait que ça. Là, écrire ce livre, ça a été un peu une séquence de plusieurs psychologues mais j'étais face à mon ordinateur à écrire. J'en suis très content et après, bien sûr, c'est d'avoir les premiers retours des personnes, des personnes qui ne me connaissent pas du tout ou mes proches, même mes très proches. Ma famille a appris énormément dans ce livre parce que je me suis livré et je me suis dit que si je disais OK à cette proposition d'écrire un livre, il fallait que je sois authentique le plus simple possible. Et en tout cas, j'ai essayé de l'être et les retours sont positifs. Donc, mais le regard des gens qui me connaissaient avant a changé un peu parce qu'ils ont pris aussi conscience de ce que j'ai vécu et ça a été une aventure humaine, je pense, la plus grande de ma vie. En tout cas, je te remercie énormément d'avoir pris le temps de me raconter ton histoire et d'avoir partagé en tout cas tout ce que tu as vécu avec moi. J'aime beaucoup en fin d'interview poser justement cette question. Tu es quand même un élément moteur pour plusieurs personnes. Tu fais justement ça pour faire connaître la mucoviscidose et cette maladie et tout ce qu'il y a autour. Justement, quel message tu pourrais laisser à toutes les personnes justement que la maladie soit la même que toi ou semblable et leur dire, ben voilà, il faut s'accrocher, il faut y aller et peut-être qu'ils feront la même chose que toi. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est ne vous fixez pas de limites en fait. Il y a tellement de personnes et on va dire d'institutions qui vont vous mettre des limites que ça ne sert à rien d'en mettre à soi-même parce que sinon, on se ferme le champ des possibilités. Moi, je ne me suis pas fermé de porte, je les ouvre eux-mêmes et c'est ce que j'ai envie de leur dire, c'est que moi sur le papier, je n'ai rien d'un aventurier, j'ai un petit village dans la Sarthe et pour autant, comme tu disais, j'ai reçu la préface de Brigitte Macron. Donc comme quoi, tout est possible. Mais je ne m'étais pas dit que la finalité, c'était d'avoir la préface de Brigitte Macron. C'est les projets qu'en emmène un autre qui font qu'on grandit. Et voilà, on peut être atteint de la mycoviscidose, atteint d'une autre maladie ou un handicap, mais pour autant, on peut vivre une vie et une vie heureuse, une vie avec des projets. Et si moi, j'ai réussi, tout le monde est en capacité de le faire. Merci Alexandre pour ce témoignage. D'ailleurs, ce jeune aventurier est en train de préparer son quatrième défi et pas des moindres. Il nous le dévoilera très prochainement. Toujours dans le but d'apporter un second souffle aux personnes qui souffrent d'une maladie ou qui portent un handicap, de partager sa capacité de résilience et par-dessus tout, de montrer que nous sommes capables de surmonter les épreuves de la vie. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram pour ne pas manquer son annonce. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ! Sous-titrage ST' 501